Mohamed Ousfour est une personnalité du cinéma au Maroc. Le 16 décembre 2015, tout le royaume célébrera les 10 ans de sa disparition. Son film, Le Fils Maudit, réalisé avec les moyens du bord, a marqué le démarrage du mouvement cinématographique marocain. Moustapha Mounir, acteur et comédien de théâtre, en compagnie du journaliste critique de cinéma Ahmed Sigili Merci, revient sur une anecdote lors de sa collaboration avec le réalisateur Mohamed Ousfour, qui rencontra sa femme allemande sur un plateau de tournage. Il a remarqué, il est en train de manger son casque-côte, il a mangé une fille, très belle fille, c'était l'allemande, qui est là, qui a assisté au tournage et qui a sorti son sandwich. Il vient d'arriver de l'Allemagne par bateau. Et il a trouvé la rue fermée, et il a assisté au tournage. De toute façon, il a sorti son sandwich à manger. Il commence à manger, et lui, il est sorti du plateau, et il lui a offrir un coca. Alors la fille, il a refusé. Il dit non, et lui, il ne parle ni français, ni anglais, ni rien, rien que l'arabe dialectal. Alors il a commencé, il dit non, non, prenez, ça va, ça va. Il a donné coca, il est retourné au plateau. Après, le film, l'équipe, il a recommencé à travailler jusqu'à 5 heures. Ils ont plié leur bagage, et lui, il ramasse, c'est-à-dire les trucs, dans un camion, et il va rentrer à l'hôtel. Son hôtel, il n'est pas, lui, il prend toujours ses déprimants, il n'aime pas les grands hôtels. Alors, en ramassant, et puis il a vu que la fille, il est toujours là. Debout, il regarde, il me dit, il ne parle pas, il ne parle pas ni français, ni anglais. Elle, elle parle peu français. L'ennemi, il comprend, mais il ne parle pas. Et il me dit, mec, vous allez rester ici, vous voyez comment. Vous, vous allez, elle lui dit, voilà. Elle lui donne un papier, l'adresse, l'adresse d'un hôtel, qu'elle va, quand elle a quitté l'Allemagne, ses parents, ils lui donnent une adresse d'un petit hôtel qui existe sur l'avenue. Là où on est passé. Alors lui, il ne sait pas lire. Il dit, mais, excusez-moi. Elle dit, montez, montez, montez. Il a monté avec lui. Il dit, je vais passer à mon hôtel, d'abord. Je laisse la voiture de mon hôtel. Et après, on va demander à quelqu'un qui lit, où est-ce qu'il se trouve cette adresse. Alors, il a pris, il est descendu. La fille est descendue avec lui. Il est rentré dans l'hôtel. Il bat juste, carrément, chez la réception. Il me donnait, écoute, en arabe, il dit, je ne sais pas où il y a de l'adresse. Le réception, il me dit, mais c'est chez moi, c'est à l'hôtel de Paris. Et tu vois, quelqu'un va se dire. La fille, il est de l'Allemagne, il est venu chercher le petit hôtel, où ses parents, quand il vient à Tangier. C'est l'hôtel de... Il me dit, écoutez, c'est ici. L'Allemagne, il l'a embrassé. Alors, c'est là, le coup, commence le coup. Il est resté avec lui jusqu'à fin de tournage. Il est rentré avec lui à Casablanca. Il était célibataire, bien sûr, avec sa grande mère. Il habite dans une baraque. Il habite un garage d'hôtel. Il a accepté de rester avec sa grande maman. Je crois, trois jours. Il est parti à Marrakech. Après Marrakech, il est revenu le voir. Il lui dit que je prépare un autre tournage. Si tu viens, il me dit, non, j'ai terminé mes vacances. Il faut que je rentre en Allemagne. Et rentré en Allemagne, trois mois après, ils se sont mariés. Et cette femme, elle vit encore. Il a 89 ans. Ah, super. Je crois, tu vois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501